Et bien coucou Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci aujourd'hui avec le F4U1C, j'avais très envie de jouer un Corsair, mais le choix était limité parce que j'avais pas envie de jouer des 12-7, sinon j'aurais pris le F4U4, et j'avais pas envie de jouer trop haut en battle rating parce que le matchmaking entre guillemets top tier prop Le problème c'est que vous tombez contre des jets, et que c'est pas un problème de tomber contre des jets honnêtement, le problème c'est que vous tombez sur des maps de jets et avec des avions à hélices, bah c'est très 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 relou Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas pris ça, ni le F2G d'ailleurs, bah parce qu'il a des 12-7 et qu'en plus il est trop haut en battle rating Bref, du coup mon choix s'est porté sur le F4U1C, ça faisait très très longtemps que j'avais pas joué le F4U1C, j'en avais pas forcément un très très bon souvenir Je me rappelais d'un avion qui était très lourd, très lourd, c'est toujours le cas, mais honnêtement j'ai été agréablement surpris par le F4U1C Alors oui c'est un avion qui est toujours très lourd, mais il a l'avantage quand même d'emporter que 14 minutes minimum de fuel Ce qui fait que vous gagnez quand même vachement de poids là dessus, et ensuite bah il a 4-20mm, et c'est les 20mm les ANM2 ça tape fort Ça tape très fort Donc, ça fait que c'est un avion qui, voilà, il grimpe pas très très bien Il est rapide, et là dessus il y a pas trop trop de soucis à se faire Et après il est quand même assez surprenant en dogfight, je vais pas vous mentir que j'ai réussi En fait c'est un avion, il faut choisir ses fights, il faut choisir ses engagements C'est pas un avion que tu peux rentrer dans la mêlée et tu vas faire des 1v1 dans tous les sens dogfighter au milieu de la mêlée, non C'est vraiment un avion où il faut observer, prendre son temps, et choisir son... choisir quand engager, choisir son combat C'est très important avec le F4U1C Et par contre ça fait extrêmement mal, vraiment c'est pour ça que vous allez me voir peut-être un petit peu sur les clips Je reste un petit peu en retrait le temps que la bagarre commence Et puis après par contre quand je rentre dedans, je joue beaucoup avec mon énergie C'est un très très... au niveau de l'énergie, très très bonne rétention d'énergie aussi Très facile d'énergie trap Donc voilà, non dans l'ensemble j'ai vraiment passé un... J'ai agréablement surpris par le F4U1C, j'ai vraiment passé un bon moment avec Et voilà Que dire de plus, il y a des bonnes games Avec pas mal de... il y aura pas mal de kills Donc voilà, si la vidéo vous plaît, comme d'habitude Le petit like ça fait plaisir Un petit commentaire, ça soutient Un petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné Bienvenue Et puis venez me suivre sur Twitch Et dans la description toujours Le lien 3% de réduction sur votre prochain achat Et vous aurez ma décale en bonus Ça fait plaisir Et vous soutenez la chaîne Voilà, passez une bonne vidéo Ciao, ciao Oh frère, c'est bon, c'est chiant là Comment ça, hit ? Le bouc, je lui fais manger un obus de 20 millimètres Comment ça, hit ? Chef Oh là là, je vais péter un câble Comment ça, hit ? Oh là là, je vais péter un câble Et là, je vais péter un câble Je vais péter un câble Je vais péter un câble Yann. C'est lequel le F4U que tu joues ? Le 5.7 ? Le 1C avec les 4 20 mm, 4.7. Ah putain, il y en a un qui est 4.7 avec 40 mm. Ah oui. Ah bah je le sais. Ouais, il est 5.7 l'autre. Parce qu'il a un meilleur moteur et des ALM3. Ah, et puis il peut transporter des bombes aussi. Ah ouais, c'est Greg. Ah ouais, t'as f*** up mon pote. Yeah, il m'a c*** f*** up. F***, 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 f***. F***, 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 f***. Putain, j'ai plus de gouverne. Ta gueule, Morius. F***, j'ai plus de gouverne. Non, 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 non. Il sait même pas écrire tuto. J'ai une revanche à prendre sur la 21. Poussez-vous de là. Allez, viens là, la 21, la round 2. J'aurais pas fini avec toi. Poucou Bob TV. Je les aime trop, tes viewers, ils sont mignons. Ils me disent bonjour à moi aussi. Je me sentirais presque streamer en fait. Je fais 100% gameplay, moi je fais 100% commu. Allez hop, ça dégage. Je fais un petit peu de gehört. Ouuuh ! Elle fait plaisir celle-là ! Elle fait plaisir ! Y'a plus de musique, c'est pas grave. Vraiment, le F4U1C... Bonne petite découverte ! Vraiment, vraiment, le bon... J'ai bien kiffé ! J'ai bien kiffé ! Le jeu, là, qu'ils vont sortir en décembre, là, Ace of Thunder, ou je sais pas quoi. Ah oui, 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 j'en ai entendu parler, ouais. Un truc, vraiment, normalement, c'est que simu, donc... Bah si, en vrai, et en plus, t'as pas de pay to win, enfin, t'as pas de pay to grind. De ce que j'ai compris, c'est que t'achètes le jeu, et t'as tous les véhicules. Ah ouais ? Bah, c'est ce que j'ai compris, ouais. Ça serait stylé, ça. Ou t'as juste du gameplay, quoi. Et ouais, c'est du War Thunder, donc c'est quand même hyper accessible. C'est pas VR ? Bah, normalement, c'est VR, mais je crois qu'il y a moyen de jouer sans la VR. Ah, c'est peut-être... Ah, je sais plus. Bah, en vrai, si le jeu est vraiment bien, euh... Parce qu'au DCS, faut avoir un très très bon PC pour faire tourner le jeu, donc tout le monde peut pas le faire tourner, et tout le monde a surtout pas le temps de jouer. Ah, pardon, pardon, c'était juste pour le Fugwulf que je viens d'enculer en... Ouais, je viens de voir, ouais. En head-on, c'est... Et euh... Et ouais, oui, oui, je crois que c'est que VR. Je m'en rappelle plus. Et oui, oui, DCS, en fait, c'est pas... C'est pas grand public, quoi. En fait, disons que si... Ils nous mettent vraiment un mode simu-warté, euh... Un petit peu plus dynamique, euh... Ça va être sympa, quoi. Bon, je tiens à dire qu'il marche pas trop mal, sauf à ce F4U1C. C'est parti. Bien. 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 je vais mettre ça du coup dans mon je suis top combien mondial tu m'as dit en rrb du coup 316 je crois et le petit avion 316 ouais par contre quand ça touche ça découpe sec je vais dire top 500 mondial rrb gameplay lol donc dans ton titre c'est quoi les points faibles des p47 la maniabilité le fait que ce soit des immenses sac à merde oui point fort point fort 8,12,7 et vitesse aussi on va pas se mentir oui mais il a web très très résistant la web elle est à usage limité sur le f4u ça existait ça en vrai ? ouais ouais lui tu l'as pas sexé je suis déçu ouais bah il s'est auto sexé ce blaireau ils aiment bien la neige tes potes ouais voilà c'est bon je l'ai bien sexé lui ça te va regarde lui aussi il va bien aimer la neige ouais je sais pas ce qu'il fait par contre là mais oh lol je sais pas ce que tu fais là mais ah oui il est un petit peu à la place du cerveau ton pote il y a de l'espoir tu penses qu'il va croire longtemps que c'est des CA vont tirer ici là il claque un reverse je hurle de rire non loin de j'aurais hurlé de rire oublie pas j'ai trois secondes de décalage oh bah c'est moi qui ai eu le kill lol j'avais juste crit et il reste du coup un bozo qui est il est où il est là-bas pnj moment hein do it il va hurler parce que tu lui as piqué le kill entre guillemets rien à foutre il venait vers moi il a des 12-7 il me fait peur je tue tu t'es senti menacé je me suis senti menacé mon instinct de survie qui m'a dit de lui cliquer dessus du coup je lui ai cliqué dessus je l'ai mordu c'est de la légitime défense je veux rien savoir allez hop 6 kills en F41C qu'est-ce qu'il vous faut de plus les gars au reyoutube c'est la deuxième vidéo pour nous non je fais plus genre une seule game par vidéo ah c'est bien tu fais un peu de montage ah bah gros ça fait ça fait un moment que t'as pas regardé mes vidéos du coup en vrai non parce que ça fait depuis en gros c'est pour ça que sur les streams maintenant tu vas me voir longtemps jouer le même véhicule en gros je fais plusieurs games avec comme ça je récupère pas mal de gameplay tu regardes mes dernières vidéos elles font ouais ouais en suivant je consomme vraiment pas de ça fait ouais ça fait un peu plus d'un mois que je fais ça depuis le F15 je les vois passer tes vidéos mais 16 août ça va faire deux mois j'ai tellement pas le temps ouais mais en fait c'est à partir du moment où t'as fait tes comment ça s'appelle tes 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 speedrun encore pour ouais bah c'est la vidéo juste avant le premier speedrun bah voilà c'était juste avant où je fais voilà je joue plusieurs plusieurs games le même véhicule puis après voilà je condense les meilleurs moments et puis c'est bien ça bah oui c'est bien plus intéressant après souvent je l'ai l'air de côté ouais mais Tarkov là pareil genre le wipe en vrai le wipe a pas l'air dégueulasse mais j'ai tellement tellement la flemme de m'investir dans ce wipe alors que là dans bah dans deux mois ils font re un wipe donc c'est un peu chiant de ça qui est chiant qui me saoule aussi dans Tarkov c'est de devoir tout refaire à chaque fois et le pve c'était marrant mais oh si je le tue oh je le juste critique je suis dégoûté le pve c'était marrant mais vas-y je shootais des bottes au bout d'un moment ça m'a saoulé aussi quoi oh je l'ai juste critique le pve je suis un peu deg après voilà ils font des parties perso et s'éclatent avec ça ils ont totalement raison moi j'en fais de temps en temps mais je pourrais pas en faire tout le temps en fait c'est pour ceux qui sont pas créateurs de contenu mais en fait c'est usant de gérer de gérer un zoo tout simplement je sais pas comment copain il a fait autant de temps pour faire que des pp mais bah parce que et c'est ce qu'il disait d'ailleurs il ya eu un moment où il n'en pouvait plus bah tu m'étonnes surtout que tu te crée une commu il faut le dire de con bah le problème de copains c'est qu'il a fait ça après c'est sur tiktok voilà tu l'as dit à ma place c'est le problème on le sait un tik tok c'est pas non plus la la commu la plus brillante stalker ouais stalker 2 ouais ça va être ça va être un truc d'ouf il a chopé une tumeur mais surtout surtout copain c'est un super gars il est adorable il pas prise de tête oui je sais pas ce qu'il m'a fait ce bf 109 là mais il avait la flemme oh copain il est adorable ce gars il est jeune copain oui 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 ah oui on s'en fout de l'âge après on s'en fout de l'âge tant que tu fais des streams intéressants fun et tout même pas besoin d'être bon au jeu hop là petit triple kill n'a même pas besoin d'être bon au jeu pour percer sur twitch sur war t1 et encore il a un petit niveau non mais voilà il est pas mauvais attention je n'ai pas dit qu'il était nul je parle en règle générale des fois il arrive à 1v1 en avion franchement il est pas mauvais non mais copain il est copain il a une bonne mentalité il est drôle il est arrête de le saucer il va plus sentir après par contre qui ne se sente plus il mérite mais il est en fait ce qui a été ce qui est ce qui a bien marché avec copains c'est le fait qu'il est un toc donc ça a apporté du monde ça a été un peu ça son son erreur aussi d'un autre côté tu vois parce que ça ramène des des enfants faut le dire il n'y a pas de et pas de méchanceté là dedans mais bah non non et voilà et et il a été persévérant en fait il en sait il en sait toujours des streams à la même heure et moi à l'époque où je l'ai connu je savais et tout le monde le sait c'était 14h 16h cpp mais c'est con mais week-end 14h 16h facile à retenir en fait bah oui et c'est ça qui marche super bien et je te donne un autre exemple con mais médusa a fait des fddp le vendredi et c'est tu sais que bah tu veux faire une pp on est vendredi bah tu as jamais du ça c'est hyper marketing en fait et pour en revenir au short mec moi je me fais pas chier tu vois les vidéos que j'ai fait je reprends des bouts de mes vidéos qui sont plutôt rigolos tu vois puis hop et puis quand j'ai des trucs sur tweets je prends aussi sauf en ce moment tu vois c'est pareil là en ce moment frérot j'ai pas tu vois sur les trois semaines qui sont qui sont passées là j'ai dû faire je sais pas là en l'espace d'un mois j'ai dû faire grand max 10 streams même pas même pas ça fait deux crits quand même que je te fais chef ton p8 serait temps de décéder un peu c'est con à dire mais j'ai aussi fait un choix de beaucoup plus parler sur mes streams que de jouer en fait ouais en fait disons que les streams c'est plus un moment pour me détendre entre guillemets et parler et tu vois c'est un peu c'est un peu ma psychologue mes streams non mais c'est con mais c'est là où je me décharge c'est là où je dis les trucs bon je dis pas des trucs trop perso non plus faut pas abuser mais et au centre en fait disons que war thunder est un objet médiateur quoi c'est le psy des cc c'est vrai que l'autre jour j'étais avec copains tu vois je c'était c'était dimanche juste avant le cast il a fait une pp puis après on a un peu parlé tous les deux et c'est con à dire mais c'est vrai que moi ce que j'apprécie plus en fait c'est de parler et si en plus de ça tu rajoutes un petit peu de gameplay tu vois bah c'est chill tu prends pas la tête tu fais des games de merde tu t'en fous t'as tes viewers t'es là t'es là pour parler en fait tout simplement wow what the fuck is going on ça tu ferais laf c'était volé je crois que t'en a besoin chef comment t'as su caillou que j'étais là d'ailleurs je suis partout allez hop get reverse bozo et là par contre le bf 109 il a fait de la merde parce qu'il a engagé un fight horizontal et pas vertical et le bf 109 en horizontal c'est caca boudin parce que toute la force à la maniabilité du bf 109 c'est sa capacité à être ultra maniable en stall c'est cool et voilà hop là il 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 Oh 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 ! Oh non ! Non je mérite pas ! Je mérite, je mérite, je mérite, je m'en fou ! Dommage, dommage, je me fasse fumer derrière, je pensais pas qu'il arrivait si fort ce BF-109, je l'avais vu, honnêtement je l'avais vu, mais je pensais pas qu'il allait arriver aussi fort sur moi, dommage, je savais qu'il arrivait mais j'ai voulu prendre le risque et je pensais avoir plus de temps, my bad, j'ai mal calculé, oups, Oupsie ! Ils sont malades eux, ils sont malades ! Ils sont complètement malades, comment ça il y a des night battle en avion ? Sous-titres par Jérémy Diaz